Prier et méditer avec foi et mission sur RCF Alsace Bonjour chers auditeurs, François Martz, curé dans le diosèse d'Alsace et plus particulièrement à Colmar, est chargé de vous mener aujourd'hui sur ce chemin d'un temps d'horizon méditative. Bienvenue à notre rendez-vous du vendredi. Notre émission veut vous emmener sur les chemins de la méditation et de la prière. Je souligne méditation et prière, c'est bien à cause de la conjonction de coordination et que je vais employer l'horizon méditative comme désignation de ce chemin de prière. Par oraison méditative, je vais désigner une méthode d'horizon caractérisée par l'usage d'un mot, d'une courte phrase qu'on appelle parfois, comme dans la tradition orientale, un mantra mais qu'on pourrait aussi appeler formula comme le fait Saint Jean Cassien et les Pères du désert ou encore oraison ejaculatoire. La répétition du mot sacré est une pratique christocentrique, ce qui signifie qu'elle est centrée sur la prière du Christ qui jaillit en permanence des profondeurs de chaque être humain. Ainsi, sur cette voie de prière pure, nous abandonnons toute pensée, tout mot et toute image. Et sur cette voie, nous renonçons à notre moi égoutiste pour mourir et renaître à notre vrai moi en Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous avons réfléchi, lors d'une précédente émission, à la notion d'ego ou de moi égoutiste. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par une petite réflexion sur l'usage du mot mantra. Dans la communauté mondiale de méditants chrétien fondée par John Mayne, ce mot est privilégié dans la définition de l'oraison méditative. Ce n'est pas pour plaire à ceux qui fustigent les mélanges de traditions. L'usage de mots empruntés à d'autres traditions spirituelles, en l'occurrence l'Inde et la langue sacrée, qui est le sanscrit, est soupçonné d'ouvrir la porte à des mélanges faciles qu'on qualifie de syncrétisme. Je ne vais pas entrer plus loin dans ce débat. Je donne juste mon point de vue. Quand on étudie l'histoire des religions en général, on voit qu'elles sont des phénomènes vivants et évolutifs. Elles ne constituent pas des blocs figés. Elles sont des systèmes ouverts qui entrent assez facilement en résonance, en interaction même avec d'autres systèmes de croyances. Bien sûr, il faut pour s'en convaincre étudier telle ou telle religion sur plusieurs siècles pour voir son évolution. Le mot mantra n'est d'ailleurs plus un mot exotique. Il appartient maintenant au vocabulaire de la langue française. Une définition. Le mantra est une formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel. Ou dans un registre plus laïque, on peut désigner ainsi un slogan, une devise personnelle. Le mot est en outre associé à la répétition fréquente. Il est donc permis, à mon humble avis, bien sûr, il est donc permis d'en faire usage dans notre vocabulaire chrétien moderne. Certes, vous ne le trouverez pas dans la tradition des maîtres chrétiens du passé. Mais on peut trouver des mots analogues, je le répète, « formula » chez saint Jean Cassien, qui nous rapporte la quintessence de la spiritualité des pères du désert égyptien. Et c'est-à-dire que le christianisme n'a rien à apprendre de ces traditions orientales qui sont assez familières aux nouvelles générations. Bien sûr que si. De la tradition orientale du mantra, nous pouvons retenir l'importance des sons, de la beauté et de l'harmonie vibratoire de nos prières et de nos cantiques. Le succès du chant grégorien ou des refrains de la communauté de Thésée n'est pas dû au hasard. Elle est bien là, la clé de leur succès, dans la répétition, dans l'harmonie du son qui fait que l'on ne se fatigue pas de chanter. Il est assez étonnant de voir combien certains catholiques sont attachés j'en connais beaucoup, à la langue latine en liturgie, alors qu'ils ne la comprennent que très mal, et que même les meilleurs latinistes aujourd'hui ont besoin d'un dictionnaire pour traduire un texte. Le latin a d'ailleurs un avantage particulier sur certaines langues modernes. Il associe des formules venues du fond des âges à des sonorités apaisantes et faciles à retenir. Mais ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'ouvrage qui m'a le plus marqué sur ce chemin de l'horizon méditatif n'est pas un livre de la tradition indienne, mais un récit populaire de la chrétienté orientale. et depuis un peu plus d'un siècle, un livre plébiscité aussi dans notre monde catholique. Ce sont les récits d'un pèlerin russe. Je ne résiste pas, bien sûr, à la tentation de vous en lire un extrait. La prière continuelle intérieure à Jésus, c'est un appel constant et ininterrompu au divin nom de Jésus avec les lèvres, dans l'esprit et dans le cœur. C'est l'imagination de sa constante présence et l'imploration de sa grâce pendant toutes les occupations, en tout temps et en tout lieu, même pendant le sommeil. L'appel se compose des paroles suivantes « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Et celui qui s'habitue à cet appel en éprouve une si grande consolation et un tel besoin de répéter toujours cette prière qu'il ne peut plus vivre sans que cela résonne en lui, pour ainsi dire, de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes là dans la tradition chrétienne, sans aucun doute possible. Pourtant, elle rejoint certaines pratiques devenues chères à nos contemporains adeptes de la méditation. Je relis un passage du même ouvrage. Assieds-toi seul et silencieux, baisse la tête, ferme les yeux, respire doucement et imagine-toi regarder dans ton cœur. Ramène au cœur toutes les pensées de ton esprit, respire et dis. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Dis-le en remuant doucement tes lèvres ou dis-le dans ton esprit. Tâche d'éloigner toutes les autres pensées. Sois tranquille, sois patient et répète-le aussi souvent que tu le pourras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous connaissez tous ce proverbe qui dit « On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ». On n'entreprend pas une démarche spirituelle coûteuse en effort sans en espérer un bien-être. Certains chrétiens qui regardent avec condescendance certaines démarches contemporaines qu'ils jugent trop centrés sur la recherche du bien-être devraient relire ce qu'enseigne le pèlerin russe. Je lis, toujours dans les récits du pèlerin russe. La prière intérieure porte beaucoup de fruits. Un salutaire amour pour Dieu, une paix intérieure, un ravissement de l'esprit, la pureté des pensées, la légèreté et la vigueur de tous les membres. Un bien-être général, l'insensibilité des maladies et des chagrins, une nouvelle force du raisonnement, une nouvelle compréhension de l'écriture sainte, l'intelligence du langage de toutes les créatures, l'exclusion de toute vanité, une conception nouvelle de la sainteté de la vie intérieure et enfin la certitude de la proximité de Dieu et de son amour pour tous. Sous-titrage MFP. ... ... ... Maintenant, passons à l'expérience. Une expérience que je vous invite à renouveler chaque jour, si possible, le matin et le soir. La durée idéale est de 25 minutes, mais probablement vous devrez l'adapter à vos conditions de vie réelle. Je vous invite à vous redresser. Là où vous êtes, chers auditeurs, en position debout, assise, mettez-vous droit. La colonne vertébrale, bien droite, sans raideur. Posez votre main sur le ventre et prenez conscience du mouvement, de l'inspiration et de l'expiration. Prenez conscience de vos narines. Sentez l'air qui rentre par la narine droite. Sentez l'air qui sort par la narine gauche. A chaque inspiration, rendez grâce pour la vie reçue qui vous traverse, puis laissez venir l'expiration. A chaque expiration, remettez tous vos soucis, vos craintes, puis laissez venir l'inspiration. Petit à petit accompagné, ce mouvement, par votre mot, par votre invocation, au mantra. Christe, Jésus, Christe, Jésus, Christe, Jésus, Christe, Jésus. Jésus, Christe, 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 Jésus, Christe Merci. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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